Je vous remercie de recevoir aujourd'hui le coulidant recette d'ailleurs au cardinal pour la troisième visite officielle au Sénégal. Je voudrais d'abord lui réitérer l'incondréance, ainsi que celle de la nation sénégalaise et notre solidarité suite au tremblement de terre qui a frappé la ville turque de l'Asie. Le pays d'Andogan est un ami, je veux dire avec fierté. Et nos deux pays entretiennent également une longue tradition des relations amicales et de coopérations conviviales que nous devons beaucoup intensifier ces dernières années. La Turquie est un partenaire important du Sénégal qui nous accompagne, en particulier dans la réalisation dirigeante d'infarctructures majeures de Dagobo. Par exemple, cette dernière année, il y a eu l'achèvement des travaux de l'aéroport international de Brest-Dame, qui a été complété par l'anéroport de la construction du centre international de conférences de bouffe, de Dakar Arena, l'ensemble des expositions. Le marché de l'anéroport international est l'achèvement des gros porteurs, entre autres, en plus de la participation dans l'entreprise turque et sénégalaise dans le cadre de la réalisation du TRL. C'est aussi à l'anéroport turque partenaire que nous allons réaliser les grands stades olimpiques, dont le chantier sera lancé le 20 mai prochain. Notre partenariat se porte donc très bien. Nous avons une collaboration dynamique, emprunte de collaboration, emprunte surtout de respect mutuel et orientée vers l'action et le résultat. Ce partenariat permet également de la politique de la culture et de diversification du centre de nos amitiés et de nos espaces de coopération. J'ai remercié le débat pour son soutien à notre coopération. Chaque fois qu'il a fallu mobiliser des ressources, la fois que je me solliciter, il a répondu très bien. Je vais aussi exprimer ma volonté de poursuivre avec lui nos efforts, comment pour renforcer davantage les échanges. C'est l'anéroport turque, en ce cadre aussi, de solliciter que l'anéroport turque puisse faire infaire le marché culte après avoir conquis le marché asiatique et le marché romain pour le passer à travers nous d'anéroport turque. Et c'est dans cet esprit donc que nos deux gouvernements viennent de signer un certain accord nouveau qui vont contribuer à enrichir le cadre juridique de notre coopération. Et tout à l'heure, nous allons co-présider la cérémonie d'ouverture du forum économique turque au Sénégalais qui réunira les deux secteurs privés de nos deux pays. Le Bédard agrogral est en effet accompagné d'une forte délégation d'opérateurs turques. Les secteurs privés turcs et Sénégalais travaillent déjà ensemble dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine des affaires culturels. Nous souhaitons que cette collaboration se renforce davantage, notamment par la création de d'inventures sur des bases plus virales. Cela signifie plus de possibilités partagées et plus d'emplois et de l'activité génératrice de l'eurodique. En outre, étant disponible du grand potentiel non encore exploré de nos échanges, nous voulons élargir notre coopération à d'autres domaines économiques, commerciaux et industriels. Nos invités ont donc porté naturellement sur toutes ces questions d'intérêt commun et sur d'autres ayant créé la situation en Afrique, notamment la situation en Libye et dans le monde. Monsieur le Président, chers amis, merci pour ta visite. Et encore une fois, bienvenue à toi, à connaître vous de ta bienvenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous n'avez pas de plaisir, n'hésitez pas à nous abonner à ce que vous avez commencé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous souhaite que vous abonner à ce que vous avez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !